C'est même pas marrant en fait, c'est juste horrible. Dites-vous que c'est ma hantise, c'est ma phobie. Physiquement, c'est vraiment plus possible. C'était un mélange entre de la farine périmée et du ciment. Genre dans mes pages devenaient folle, les pires vacances de Noël de ma vie. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin une idée de vidéo que j'ai eue sur la chaîne de Lola Dubini, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai eu une vidéo avec Sandréa où elle racontait leur pire moment, leur pire Noël en fait. Et je me suis dit, moi aussi, en fait, regarder cette vidéo, ça m'a donné envie de faire celle-là. Attendez, je suis pas sans prime. Bref, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter mon pire Noël que j'ai passé. Le pire, vraiment le pire. J'en ai pas eu beaucoup, mais ouais, comme on est un peu dans cette période un peu festive, un peu c'est bientôt Noël et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas gâcher cette bonne humeur en racontant les pires trucs. J'espère que ça vous fera pas trop bader. Commençons cette histoire. Donc, l'histoire commence quand j'avais 17 ans, non 16 ans. J'avais 16 ans, j'étais en première et arrivent les vacances de Noël. A l'époque, les vacances de Noël, c'était beaucoup plus tôt. C'était vers le 18, 16 décembre par là et on reprenait genre le 2 janvier. Donc c'était hyper tôt. Donc voilà, la première semaine passe et après arrive Noël. Donc le 25 décembre. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'était le pire Noël de ma vie. C'est même pas drôle, c'est pas comme la vidéo. Elle raconte des histoires de vomi, c'est même pas marrant en fait. C'est juste horrible. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire. Donc arrive Noël et là, un mal d'oreille. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram et sur Twitter je crois. Un mal d'oreille. Mais je vous raconte même pas le délire. Moi qui d'habitude... Ah oui, il faut que je précise ça. D'habitude, même si j'ai mal à la tête, mal au ventre, que j'ai des règles douloureuses ou quoi. Enfin ça m'arrive jamais, mais quand ça m'arrive. Je ne prends jamais, jamais, jamais de médicaments. Dites-vous que c'est ma hantise, c'est ma phobie de toute ma vie. Je ne prends jamais de médicaments. Déjà parce que je trouve ça dégueulasse. Je n'arrive pas... Ah oui, ça je vous expliquerai après, mais je n'arrive pas à avaler les cachets. Je ne prends rien, rien, rien. Jusqu'à ce que ça soit vraiment... Je sois vraiment à l'article de la mort. Je prends un médoc quand vraiment je suis au bout. Et que je... Physiquement, c'est vraiment plus possible. Mais sinon, je tiens, je tiens, je tiens. Et je ne prends rien, aucun médoc. En général, j'attends que ça passe. Et en général, ça passe. Donc là, j'ai un mal d'oreille. Je ne m'en rappelle plus si c'était que cette oreille ou les deux. Je crois que c'était celle-là, il me semble. Parce que c'est celle-là... Aujourd'hui, c'est celle-là à laquelle j'ai souvent mal. J'ai très mal à cette oreille. Vraiment très très mal. Je ne comprends pas. C'est venu comme ça d'un coup. Enfin, au début, je n'entendais juste pas. Au début, j'avais juste l'oreille bouchée, quoi. Et après, ça a commencé vraiment à me faire mal. Mais mal, 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 mal. Ça me faisait mal. Mais une douleur. Mais je ne vous raconte même pas. Insupportable. Et ce n'était pas... Enfin, je crois que ça n'avait rien à voir avec un bouchon d'oreille. Enfin, je ne crois pas, il ne me semble pas... Mais en même temps, c'était il y a longtemps. C'était en 2000... En première, c'était en 2013. Non ! C'était en 2013 ! Oh putain, ça date. Bref, c'était il y a très très longtemps. Donc, j'essaie de m'en souvenir à peu près. Mais c'est un peu compliqué. Donc, voilà, j'avais très 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 mal. Je ne m'en rappelle plus comment ça s'était passé. Parce que, comme je vous ai dit, c'était il y a très longtemps. Mais j'avais des médocs à prendre, des antidouleurs, je crois. Je ne sais plus. Et c'était mais... Oh là là ! C'était vraiment la pire chose. Vraiment, c'est la pire chose. Je devais prendre des médocs, des antidouleurs. Mais comme, en fait, je n'arrivais pas, je n'arrive pas à avaler les cachets. C'était des cachets à diviner dans l'eau. Et en fait, je prenais un cachet. Je me buvais un verre d'eau. Et en fait, je ne buvais que l'eau. L'eau, je l'avalais. Mais le cachet, je n'arrivais pas à l'avaler. C'était psychologique. J'ai vraiment un énorme souci avec ça. Je n'arrive pas à avaler les médicaments. Et comme je n'arrivais pas, j'étais obligée d'écraser mes médicaments avec une cuillère. Avec le dos de la cuillère. Pour en faire une espèce de poudre blanche dégueulasse. Que je me versais dans du sirop avec de l'eau. Infect. 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 Je me rappelle encore. Infect. C'était la pire chose. Et je buvais ça. Mais vraiment, j'étais dégoûtée. Vraiment, c'était immonde. C'était la pire chose. Vraiment. Pour vous situer le goût, c'était un mélange entre de la farine périmée et du ciment. Voilà. J'avais l'impression de boire de la farine périmée avec un goût de ciment. Genre, c'était... Ah ! C'était horrible. C'était vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. Et j'étais obligée de prendre ça toutes les 4 heures. Parce que c'était un médoc. Enfin, je crois que les antidouleurs, il faut les prendre minimum toutes les 4 heures. Et en fait, quand je le prenais, ça mettait la douleur sur pause. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est très difficile à expliquer. Mais genre, en fait, ça me mettait la douleur sur pause pendant une heure. Et après, j'avais re mal. C'était tout un délire. Tout ça, ça se passait... C'était le 23 ou 24 décembre. Tout ça. Et on ne savait pas encore ce que j'avais. On m'avait juste... Enfin, j'avais juste des antidouleurs. Je n'avais pas encore été voir le médecin. Parce que voilà, on pensait que ça allait se calmer avec les antidouleurs, etc. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais genre, ça mettait la douleur sur pause. Genre, tu sais, tu sens une pression dans ton oreille. Tu sens quelque chose. Mais tu n'as pas mal. Je ne sais pas comment vous dire ça. Genre, ouais, je n'avais pas d'autres mots. Ça mettait sur pause. Et genre, le pire, c'était la nuit. Parce que je ne dormais pas la nuit. C'était insupportable, je me rappelle. Et puis même la journée, quand je devais attendre 4 heures pour prendre mon médicament et que ça faisait 3 heures que le truc ne faisait plus effet, j'ai allé voir ma mère en pleurant. Mais vraiment en pleurant. Et je vous le dis, d'habitude, ça ne m'arrive jamais. Genre, je ne suis jamais malade dans ma vie. Ça ne m'arrive jamais de pleurer en ayant mal. Enfin, de pleurer parce que j'ai mal. Ça m'arrive très rarement. Et là, mais je pleurais. Je pleurais de douleur. J'étais au bout. J'étais vraiment au bout, au bout, au bout de ma vie. La nuit, je n'endormais pas. Je devenais folle. Mais je vous jure que c'était vraiment les pires vacances de Noël de ma vie. Je devenais folle. Tu deviens parano. Tu commences à imaginer des solutions pour ne plus avoir mal. Mais limite à t'en mutiler. Enfin, je ne m'utile pas. Mais tu sais, j'avais tellement mal que limite j'avais envie de me couper l'oreille pour ne plus avoir mal. C'était un peu... Je devenais folle. J'imaginais des trucs dans ma tête avec un glaçon que je pourrais me mettre pour ne plus avoir mal, pour avoir moins mal, etc. Je m'imaginais des trucs. Je devenais folle. Je devenais paranoïaque. Je n'arrivais pas à dormir. Ça me hantait la nuit. Je ne dormais pas. J'étais dans mon lit. J'étais comme ça. Les yeux grands ouverts. J'avais mal. Je pleurais. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à la douleur. La douleur, la douleur. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Je n'arrivais pas à m'imaginer d'autres choses. Je n'arrivais pas. Même en regardant des vidéos sur YouTube ou quoi, je ne pensais qu'à ça. J'avais tellement mal. J'avais vraiment tellement mal. Et à un moment, je suis arrivée à un point de non-retour où je devenais tellement, tellement folle. Genre, les pensées, la douleur prenaient tellement le pas sur mes... Enfin, je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que sur cette douleur-là que je me rappelle très bien. Enfin, ça m'a marquée. J'avais mis mon casque comme ça dans mon lit avec de la pluie. Genre, vous savez, les playlists de 4 heures de relaxation avec de la pluie très 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 forte. Je mettais ça pour ne plus penser à la douleur. Je mettais ça pour me focaliser sur autre chose parce que je devenais folle. Et je vous jure, c'est la pire chose. Vraiment, j'ai expérimenté ça pendant deux semaines. Horrible, 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 horrible. Et tout ça, un peu avant Noël, j'étais en vacances donc ça ne me faisait même pas rater les cours. Donc ça ne me faisait même pas plaisir. C'était pendant les vacances donc ça me gâchait bien la vie. C'était vraiment, vraiment horrible. Arrive le 25 décembre donc le jour de Noël. Voilà, c'était pas... C'était pas un Noël de fou. Il est arrivé à un moment où je me suis dit il faut aller chez le médecin là c'est plus possible. Les antidouleurs ils font effet pendant une heure et après je reste 3 heures dans la souffrance c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais voir un médecin de garde parce que le 25 décembre c'est Noël donc c'est férié. Déjà, quand je vous dis c'est tous les malheurs c'était abattu contre moi. Alors déjà c'était les vacances. Ensuite c'était le jour de Noël donc qui dit le jour de Noël dit que tous les médecins ne travaillent pas. Il y avait juste un médecin de garde en bas de chez moi heureusement et une pharmacie de garde je crois mais je m'en rappelle plus. On va chez le médecin je me rappelle c'était le jour de Noël c'était le soir il devait être je sais pas 18h, 19h et on va dans le cabinet du médecin et comme c'était le seul de garde qui était en ville on a attendu oh je sais pas combien de temps on a attendu plus d'une heure et demie je crois deux heures je crois on a attendu deux heures il me semble pour voir le médecin quoi enfin là celle c'était une meuf et je me rappelle je pleurais je pleurais de douleur c'était horrible et je devais attendre j'étais là j'étais comme ça j'avais tellement mal c'était horrible et je et j'arrivais pas à m'empêcher de pleurer genre je suis arrivée genre je suis arrivée quand le médecin nous a enfin reçus je suis arrivée je crois il me semble que j'avais les larmes aux yeux quand je lui dis bonjour attendez c'est même pas fini l'histoire n'est même pas finie bref et du coup on va voir cette fameuse femme médecin qui m'examine et elle me sort un truc dont je me souviendrai toujours et vraiment je sais même pas je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi elle me sort oui vous avez mal parce que vous avez de l'arthrite de l'arthrite à 16 ans tu vois je sais pas ce qu'elle nous avait sorti elle nous avait sorti j'avais mal parce que j'avais de l'arthrite et quand vous saurez la raison parce que je vais vous dire la raison parce que la raison est tout à fait logique au final quand je vais vous dire la raison vous allez dire mais comment elle a pu sortir ça elle m'a sorti elle m'a sorti que j'avais de l'arthrite l'arthrite c'est ce qu'ont les vieux c'est tu sais c'est l'arthrose c'est les os qui rouillent enfin je sais pas comment dire ça elle m'a sorti que j'avais l'os de la mâchoire ah oui elle m'a sorti que c'était la mâchoire elle m'avait sorti que c'était les oreilles mais bon ça c'était beaucoup plus proche de la réalité du vrai problème que mon oreille je vous expliquais après et elle m'a sorti que j'avais de l'arthrite et donc elle m'avait prescrit les médocs et tout et je trouvais ça bizarre mais bon c'était un médecin je me dis bah je vais croire le médecin de toute façon qu'est-ce que je peux faire d'autre et après j'ai un blanc sur ce qui s'est passé après en fait on a découvert le poteau rose on a découvert qu'en fait c'était mes dents de sagesse depuis le début et oui et en fait si vous savez pas tout ce qui est les dents en fait la douleur des dents elle est liée en fait à l'oreille ah oui et donc l'autre médecin il m'avait sorti que l'arthrite ma douleur à la mâchoire elle était remontée en fait dans l'oreille parce qu'en fait les deux sont liés parce qu'ils sont très ils sont très très proches le tympan et et la mâchoire bah vous voyez bien ils sont très très proches et en fait quand t'as mal enfin quand t'as un problème à une dent des fois la douleur remonte à un autre endroit et en général elle remonte dans les oreilles et en fait c'était juste que mes dents de sagesse poussaient mais elles n'avaient pas la place c'était un truc aussi con que ça mais putain mais quand j'y pense mais je me dis mais putain c'est pas possible comment une meuf qui avait médecine peut me dire vous avez de l'arthrite quel est le rapport bref et du coup le temps passe pire vacances de ma vie et du coup on rentre du médecin je vais me coucher le jour de noël je vais me coucher il était 19h30 20h je passe une nuit horrible les semaines qui suivent sont encore pires enfin bref et arrive un moment où on découvre qu'en fait c'était mes dents de sagesse et après ça allait mieux je sais pas pourquoi parce que après je me suis fait opérer au mois d'avril 2014 du coup je sais pas pourquoi la douleur est passée après les vacances de noël mon jour de l'an je l'ai passé dans mon lit à crever de douleur mais c'est pas grave et après quand je suis revenue en cours ça allait mieux il me semble je sais pas pourquoi la douleur c'était estompé et après j'avais pris rendez-vous avec un stomato et en fait on m'a enlevé les 4 les 4 dents de sagesse en haut et en bas on m'a tout enlevé voilà comme ça c'était bon et ouais et du coup voilà je voulais vous raconter cette petite anecdote c'était vraiment le pire noël de ma vie et encore aujourd'hui j'ai encore mal mais ça a rien à voir avec les dents cette fois parce que bah on me les a enlevé en fait donc comme j'ai comme j'ai aucun problème dentaire j'ai pas de carie j'ai pas de problème là c'est vraiment mon oreille là je crois que c'est c'est un des pires trucs aussi je fais des otites récurrentes je fais très souvent des enfin c'est pas des vrais otites comme ont les enfants c'est je sais pas c'est des trucs un peu bizarres genre ça ça vient ça repart genre là ça faisait hyper longtemps ça faisait je sais pas ça faisait 6 mois que j'avais pas eu mal comme ça et genre ça revient ça repart ça revient ça repart et j'ai très très mal et ça m'empêche presque de dormir c'est horrible je sais pas si c'est vraiment des otites ou si c'est des bouchons d'oreilles qui me font mal comme ça du coup je mets du spray là mais ouais bref voilà je voulais vous raconter mon pire noël j'espère que cette petite histoire vous aura diverti que vous que ça vous aura pas trop déprimé racontez moi dans les commentaires votre pire noël si vous en avez vécu un ou votre meilleur noël et moi je vais arrêter cette vidéo maintenant et je vous dis à demain pour un prochain vlog bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz